Non mais depuis que cette femme est sortie de l'anonymat, elle enchaîne les conneries avec une régularité qu'il faut lui reconnaître. Le canard enchaîné a donc annoncé qu'elle n'avait pas payé de cotisation retraite depuis 6 ans. D'ailleurs je lui tiens mon chapeau, je ne sais pas comment elle le fait pour ne pas payer de cotisation retraite pendant 6 ans sans se faire choper. Elle prendra la retraite 6 ans plus tard. Non mais elle annonce les résultats de la manif de Mélenchon du dimanche alors que l'émission est enregistrée le jeudi. Elle a été PMP alors qu'on n'a rien compris. Alors parce que soi-disant on est du côté du Manche parce qu'on défend Lidl. Et défend le foot payant. Et alors évidemment elle vient me chercher sur mon terrain. Et défend le foot payant quand je préconise le foot de Ligue 1 gratuit à la TV. Alors je ne sais pas où est-ce qu'est la caméra. Excusez-moi espèce de tourte. Ah ouais quand même. Mais le foot, l'argent des télés fait vivre certains clubs au niveau budget à plus de 60%. Donc le foot gratuit à la télé, à part être le fruit d'un cerveau très malade ou très fait pour le buzz à deux balles, je ne vois pas. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec... Non mais surtout qu'on peut juste dire une chose. C'est quand elle dit ça suite au coup de gueule de lundi, à aucun moment dans l'émission on a parlé de foot payant, de foot gratuit. Et quand elle fait des tweets, elle ne sait pas ce qu'elle dit la pauvre. Oui mais elle perd le contrôle quand même. Même là elle avait son permis à point de tweeter, elle a tout bouffé. C'est dommage. Vous voulez qu'on la reçoive un jour ? Non. Ah bah si, moi je suis. Je ne promets pas d'être très aimable.